Hi guys ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pourrez le constater c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir je suis démaquillée et on va faire ensemble ma routine soins du soir. Hier c'était donc un soir de trétinoïne puisque comme je vous l'ai expliqué je crois dans une vidéo, l'été dernier j'ai eu des petits soucis de santé donc j'ai été diagnostiquée d'une endométriose et j'ai donc été amenée à changer ma pilule et à passer en fait à un implant contraceptif. J'avais avant une pilule qui s'arrêtait pendant une semaine pour que j'aie mes règles etc donc j'en ai changé et quand j'ai fait ce changement là j'ai commencé à retrouver la peau que j'avais avant de prendre la pilule donc à mes 15 ans. Donc c'est à dire comme vous pouvez le constater quelques imperfections là surtout j'ai un bouton qui est arrivé il y a pas longtemps ceux là sont en train de cicatriser et voilà j'ai quelques imperfections. J'ai commencé un traitement de trétinoïne il y a deux semaines et j'utilise du rétinol depuis décembre dernier donc voilà ma peau s'est énormément améliorée mais de temps en temps j'ai comme ça quelques imperfections qui ressortent. Et voilà depuis que j'ai commencé la trétinoïne ça ressort un petit peu plus parce que voilà c'est le temps que il y ait des tables de purge qui se fasse et que voilà tout sorte et après ma peau va énormément s'améliorer mais voilà je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir ce type de peau surtout si vous avez des soucis vous même avec de l'acné voilà des points noirs etc j'ai beaucoup beaucoup de points noirs sur le nez ça se voit pas là heureusement j'ai des pores dilatés un petit peu ici aussi donc voilà je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai la peau du coup un petit peu irritée qui a besoin aussi de beaucoup beaucoup d'hydratation la trétinoïne et le rétinol ça sèche énormément donc voilà je vais vous montrer ce que je fais je me suis tout d'abord démaquillée avec ce baume là qui est le all clean balm de la marque emiche c'est le deuxième que je rachète c'est vraiment super super produit je l'achète sur yes style il coûte 10 euros vraiment il coûte trois fois rien vous avez une petite spatule comme ça et ensuite vous l'ouvrez et vous avez le produit qui est complètement blanc à l'intérieur que vous prélevez avec la petite spatule c'est très très facile d'utilisation ça démaquille très très bien même le maquillage waterproof même le mascara voilà il n'y a pas de souci oui donc il coûte une dizaine d'euros et voilà moi je l'achète sur le site de yes style je vous mettrai tout ce qui est code promo code de parrainage tout ça sera tout en barre d'infos je ne suis payé par aucune marque comme vous le savez puisque ma chaîne compte un nombre d'abonnés très restreint voilà on est 1000 maintenant mais voilà je n'intéresse pas du tout les marques donc tous les codes que je vous donne c'est des codes que tout le monde peut avoir en fait quand vous vous inscrivez sur les sites ils vous donnent un code de parrainage et voilà c'est avantageux pour vous parce que ça vous fait gagner de l'argent sur vos commandes et moi ça me rapporte aussi quelques euros pour mes prochaines commandes ensuite je me suis lavé le visage je vous ai pris le capuchon de ma boîte à savons parce que c'est un savon solide donc c'est pas très pratique à sortir de la douche c'est un savon solide pour le visage de la marque l'occitane en provence celui-là il est infusé donc à la figue et au miel il est pour tout type de peau honnêtement il est assez doux c'est pas le meilleur savon que j'ai testé mais voilà il m'a été offert donc je l'utilise il est efficace il ne m'irrite pas la peau il me la sèche pas non plus donc voilà c'est pour moi c'est le principal donc voilà je l'utilise et quand je rencontre des savons solides qui massèchent la peau je les mets pour les utiliser pour les mains tout simplement donc voilà il est bien mais il n'est pas exceptionnel voilà il pourra peut-être vous convenir si vous avez une peau je dirais qu'il n'a pas tendance à être trop trop sèche parce que moi j'ai besoin d'un savon qui est un petit peu plus doux que ça je pense mon savon préféré c'est le savon liquide de chez clinique exprès pour les peaux sensibles justement donc voilà pour le topo je pense qu'on est bon et on va donc pouvoir commencer avec les soins je commence par une petite lotion hydratante c'est la notion à dalabo comme ceci que j'ai aussi acheté sur le site de yes style je l'ai acheté sur les conseils de sonia scélère je l'ai mis dans un petit flacon je vous le dis maintenant je pense dans un petit flacon spray comme ça parce que je trouve que le conditionnement est pas du tout pratique je commence à en mettre partout vous mettrez aussi les produits que j'utilise dans la barre d'infos pour que ce soit plus facile et donc j'enculvérise 4 à 5 sprays dans ma main je l'étale comme ceci puis je le passe sur mon visage si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon miroir je vous préviens directement que vous ne demandez pas où je regarde voilà donc je descends dans le peau je vous conseille pas forcément cette lotion parce que personnellement je trouve qu'elle fait aucune différence voilà avec ou sans j'ai pas remarqué voilà de différence ou quoi que ce soit donc voilà je préfère vous le dire ensuite j'utilise donc mon sérum à base d'acide hyaluronique c'est le sérum ELMW de chez Green Keratin vous verrez que la plupart de mes produits de ma routine soins viennent de chez Green Keratin c'est tout simplement parce que je suis Sonia Seller donc je mets 4 pompes ça fait à peu près ça et en fait voilà j'ai acheté la box la Christmas box en fait qu'elle sort tous les ans pour Noël avec Green Keratin parce que voilà ça vaut énormément le coup et en fait je ne peux plus en passer maintenant des produits de chez Green Keratin ils sont d'une efficacité et franchement le rapport qualité prix est imbattable si vous voulez savoir pour la même contenance le sérum ELMW de chez Green Keratin avec le code de réduction de Sonia Seller qui est je crois MASO15 je vous l'afficherai à l'écran si jamais ça vous intéresse de faire une petite commande il est moins cher donc au 100 millilitres que le sérum l'acide hyaluronique de Garnier qui vient de sortir que j'ai testé qui n'est pas incroyable honnêtement voilà on a tendance à dire si vous avez un petit budget du coup tournez-vous vers ça mais en fait même pas parce que le LMW est moins cher finalement voilà donc j'applique ça sur tout mon visage je descends dans mon cou et j'en mets même sur mon contour des yeux c'est un très très bon sérum si je ne me trompe pas il y a trois poids moléculaires d'acide hyaluronique différents il est extrêmement hydratant je dois dire que j'ai vraiment eu une différence flagrante et dès que je l'arrête pendant un ou deux jours ça m'est arrivé parce que je pars sans déplacement et je prenais que ma crème hydratante franchement ma peau était vraiment dans un sale état toutes mes plaques de sécheresse revenaient donc voilà je vous le recommande chaudement vous avez même la possibilité d'acheter des recharges qui sont des espèces d'énormes pommes potes en fait si vous voulez remplies d'acide hyaluronique et donc vous avez tout le guide de comment stériliser votre contenant donc vous le stériliser et après vous pouvez le re-remplir avec ces recharges là moi c'est ce que je fais et franchement c'est incroyable là c'est mon deuxième flapon parce que j'avais le flapon de la Christmas box à la base qui sont rouges comme ceci mais en fait la pompe fonctionnait très mal j'en ai pas du tout et donc quand je l'ai terminé je l'ai rechargé une fois puis j'en ai racheté un neuf comme ça pendant les soldes d'été là il n'y a pas longtemps et la pompe est dix fois mieux donc vraiment si vous en avez un ou la pompe fonctionne mal essayez d'en racheter un c'est un peu dommage parce que ça fait gaspiller justement mais voilà vous pouvez recharger l'ancien plusieurs fois et puis ensuite changer et vous verrez la pompe est vraiment mieux donc une fois que j'ai fait ça généralement je laisse absorber un petit peu sauf que depuis que je mets de la trétinoïne vraiment mon sérum à l'acide hyaluronique est absorbé directement ma peau est vraiment vraiment sèche et donc ensuite ce que je mets c'est le Yélo Plasma qui est le sérum réparateur de chez Cream Kératine toujours et vraiment ce sérum il est génial notamment pour faire la méthode sandwich si vous ne connaissez pas c'est quand vous utilisez justement des rétinoïdes donc voilà du rétinol, du rétinale, de la trétinoïne ce que vous faites c'est que vous mettez vos sérums à base d'eau en premier ensuite vous mettez celui-ci vous mettez votre rétinol donc vous avez une couche apaisante rétinol plus une crème apaisante par dessus et en fait ça évite énormément que votre peau soit abîmée en fait et soit irritée par le produit par le rétinol ça fonctionne extrêmement bien et voilà personnellement je ne me passe pas du tout de cette méthode parce que j'ai la peau très très sensible elle rougit énormément et vraiment cette méthode est très très efficace donc j'en mets un petit peu partout sur mon visage toujours je descends bien parce que j'ai tendance à avoir plein de petits boutons et vous allez avoir une texture de peau irrégulière ici donc voilà je descends bien ça c'est vraiment très très apaisant ça fait vraiment une très grande différence donc voilà je mets ça je laisse absorber quelques secondes et ensuite je mets la YPGA Face Emotion qui est tout simplement une émulsion pour le visage et regardez cette couleur je vais vous montrer après le produit est vraiment de cette couleur ça pareil je l'ai découvert grâce à Sonia Seller c'est aussi crème kératine et en fait c'est à mettre juste avant votre crème de nuit ou de jour et vraiment ça, ça empêche votre peau d'être déshydratée ça fait vraiment une très très grande différence au niveau de l'état de la peau là je vais mettre qu'une seule pompe parce que j'ai déjà mis le sérum apaisant etc mais voilà ça fait une petite texture rose comme ça et ensuite je l'applique partout sur le visage je descends ensuite je vais passer au contour des yeux et c'est le contour des yeux des fatigants de la marque Glyme il est vegan, il est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et il contient de l'acide hyaluronique et de l'eau florale de bleuée il ressemble à ça et celui-là je ne vous le conseille pas particulièrement parce que moi je l'utilise parce que je l'ai en fait je l'ai reçu dans le calendrier de l'avant-blissime de l'année dernière du coup mais en fait je ne trouve pas qu'il fasse quoi que ce soit de particulier en fait il ne fait rien de négatif il hydrate etc mais j'ai testé bien mieux que ça donc voilà j'en ai acheté un nouveau pour remplacer celui-ci parce qu'il est bientôt terminé je suis désolée il y a plein de changements de luminosité j'espère que ce n'est pas trop pénible la lumière sur moi est de bonne qualité parce que vous êtes posé sur ma coiffeuse et en face de moi en fait j'ai un miroir avec des LED donc c'est super pratique pour se maquiller mettre les soins etc on voit très très bien la peau donc voilà donc une fois que j'ai fini de mettre ce contour des yeux je vais passer donc à ma crème et en ce moment j'utilise la Arua Rwonder Black Rice Hyaluronic Cream donc c'est une crème comme son nom l'indique or et noire je l'ai acheté sur YesStyle celle-là aussi donc c'est je crois une marque ouais coréenne c'est vegan aussi si jamais ça vous intéresse je mets ça comme quantité à peu près voilà et donc j'en mets partout sur mon visage et je mets délicatement je l'aime bien cette crème je l'ai rachetée c'est ma deuxième j'en ai une dans les produits terminés pour vous montrer je l'aime bien parce qu'elle n'est pas trop riche elle n'est pas trop légère non plus parce que ça m'est arrivé d'avoir vous savez d'acheter des crèmes d'eau et en fait ça peut être super en été à certains moments etc mais en fait maintenant avec la trétinoïne et le rétinol j'ai la peau en fait qui a besoin de beaucoup plus d'hydratation que ça et en fait parfois j'avais l'impression que c'était pas du tout suffisant comme texture donc je reviens plus à des gels crèmes en fait c'est plus cette texture-là qui m'intéresse maintenant donc voilà en plus j'adore le packaging en fait ça se dévise comme ça et vraiment je sais pas je trouve que c'est très agréable à utiliser le packaging et super sympa je sais pas voilà je trouve ça très esthétique j'aime beaucoup donc voilà une fois que la crème est appliquée je vais prendre un goupillon propre que j'utilise juste pour ça et en fait moi je remets juste mes sourcils en place parce que quand on met des crèmes et tout voilà on a généralement enfin en tout cas moi j'ai les poils des sourcils qui partent totalement bris et qui descendent en fait comme ils sont assez lents et voilà je les brosse un petit coup et j'ai fini par un tout petit peu de baume à lèvres ça c'est un vieux baume à lèvres de chez Yves Rocher ça fait des années que j'ai pas acheté un produit chez eux mais en fait à l'époque on m'offrait beaucoup de choses de chez eux il me reste que ça on m'offrait beaucoup de choses de chez eux donc j'essaie de finir je crois que c'est ça et un autre baume à lèvres que j'ai sur ma table de nuit qui est fini vous savez le raisin est remonté à fond et en fait je récupère ce qui reste au fond avec mon doigt et vraiment il est presque fini mais voilà je crois que c'est les deux seuls produits Rocher qui me restent donc je m'accroche j'essaie de les finir parce que c'est pas du tout une marque que j'apprécie voilà au niveau de la qualité des produits je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup moi personnellement ce que je trouve pas mal chez eux c'est leur parfum et ils ont des shampoings qui sont vraiment pas mal enfin en tout cas moi il y a un shampoing de chez eux qui est le shampoing réparateur je crois que j'aime beaucoup et pendant des années je suis allée chez Rocher que pour acheter ce shampoing là parce que je le trouvais super ils faisaient pile ce qu'il fallait à mes cheveux en fait ils les allourdissaient pas ils étaient brillants ils étaient doux ils étaient faciles à démêler et vraiment j'y allais j'en achetais deux ou trois à chaque fois et je repartais quoi parce que c'est le seul truc que j'achetais mais voilà après je trouve qu'ils se sont pas mal améliorés au fur et à mesure des années cela dit donc voilà je suis pas du tout courant ça se trouve normal ils font des trucs super sympas c'est comme Kiko j'ai vu que j'ai un petit appart mais j'ai vu que Kiko avait sorti des produits enfin ils ont repackagé pas mal de trucs et ils ont des gloss et des fards à paupières franchement qui ont l'air super j'ai vu beaucoup de gens qui se retournent un petit peu faire cette marque et qui testent des trucs mon chien que j'aime bien leur vernis quand je porte du vernis normal j'aime bien les acheter chez eux parce que ce sont pas très chers et franchement sur les pieds ou quoi ça passe très très bien sur les mains je fais toujours des choses qui durent un peu parce que moi j'aime bien être tranquille donc voilà mais ouais c'est sympa de redécouvrir des marques comme ça parfois j'aime bien donc voilà donc c'est tout pour cette routine skin care du soir généralement je vais peut-être mettre un petit peu de crème pour le corps voilà ça dépend de ça dépend de mes envies là ce soir il faut que je fasse mon épilation définitive sur les jambes j'ai un petit outil que j'ai acheté restamment pendant les soldes pour le faire à la maison donc voilà je vous en parlerai prochainement si jamais ça fonctionne bien mais pour l'instant les résultats sont super il me reste encore quelques semaines avant la fin du traitement donc voilà c'est tout pour cette vidéo skin care j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous donc voilà j'espère que cette nouvelle vue sur ma chambre et ce nouveau cadre vous aura plu également c'est là où je prévois de filmer les petites vidéos voilà en rapport avec le make-up ou avec le skin care et voilà en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage FR ?